Je me suis évanoui. Adéline Tony-Uti évoque les difficultés rencontrées dans Masque Saint-G. L'enquête de Masque Saint-G se poursuit. Ce vendredi 12 mai, les téléspectateurs et les enquêteurs ont pu découvrir l'identité de la sorcière et de El Elion, costumes sous lesquels se cachaient Zhao et Adéline Tony-Uti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Là, c'est de l'anglais de naissance. Je crois qu'on est sur une vraie star internationale qui s'est cachée dans une plante. Je n'ai pas l'impression que ce soit la voix de Kylie Minogue, mais je pense à sa sœur Dani Minogue, a indiqué Kev Adams. Enfin, pour la comédienne Michelle Bernier, Sonia Roland pourrait bel et bien se cacher sous ce nouveau costume. Mais si la plante carnivore a fait son entrée dans la compétition, c'est parce qu'elle a réussi à séduire le public, notamment lors d'un duel face à El Elion. Pour rappel, il s'agissait bien de la professeure de chant de la Star Academy, Adéline Tony-Uti. D'ailleurs, certains avaient vu juste quelques semaines auparavant. Masque singé, une épreuve de taille L'ordonne entretien pour télé-loisirs, la chanteuse de Eman, que les fans de la Star Academy 2022 connaissent bien, a accepté de revenir sur son expérience inédite dans Masque singé. Si le costume de El Elion a été imposé par la production, les premiers essayages ont été particulièrement compliqués pour la jeune femme. La première fois que je l'ai essayé, je me suis évanouie. Marie Christelle, Ougléan, la productrice artistique, NDLR. Qui était avec nous ? A dit il faut asseoir l'Alien tout de suite et lui amener de l'eau. On va lui retirer le masque. Je pense que ça ne va pas. C'était assez épique les essayages, a avoué Adéline Tony-Uti. L'occasion pour l'ex-acolyte du danseur Yanis Marshall d'évoquer les moments qui ont été les plus compliqués à vivre dans cette aventure inédite consacrée aux champs et à l'enquête. Ce qui est très dur, déjà, cesse de garder le secret, de ne pas partager avec son entourage. Ça, c'est une sacrée épreuve. Et ce qui est vachement dur, cesse d'être masqué, parce qu'on ne respire pas très bien. Moi, mon costume était vachement lourd. J'avais toujours peur de tomber quand je marchais, c'était horrible. Je me suis cognée dans le couloir. Je vous jure, je n'ai pas arrêté de me cogner. J'ai même cru que j'avais cassé mon costume, a-t-elle révélé. Comme quoi, ce n'est pas de tout repos.